et salut à toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur les explications de chroniques oubliées fantasy cette fois on va enfin revoir les explications oh et est ce gare les explications car oui les explications on le rappelle il voit des choses il veut d'autres pj mais c'est normal les explications nous avons dit que c'était un humain guerrier pour simplifier les choses en termes de voix on lui a pris arme de prédilection et robustesse en arme de prédilection on va dire que ce sont des pélongues parce qu'il commence avec ça ce sera déjà pas mal bien alors là on va passer sur le les explications surtout sur le combat basé sur le combat donc on va lui mettre alors petite explication quand même on ne balance pas des choses c'est vrai nous avons nous suivons une compagnie partie en exploration le guerrier les explications étant resté au campement pendant que ses amis sont partis à la découverte de ressources pouvant leur permettre de survivre lui étant inapte quasiment inapte à la recherche de ressources a décidé de garder le camp voilà nous avons la petite explication pendant que cette petite explication qui est là regardez là tranquillement ce petit bonhomme qui tourne en rond qui peut se déplacer de 20 mètres par tour pas par phase de mouvement et que et bien un tour de combat dure 10 secondes c'est à dire que en moins de 10 secondes il peut faire jusqu'à 40 mètres il est donc très rapide sachant qu'il porte une armure quand même nous on le bien nous avons ici notre amie explication qui est en train et bien d'alimenter le feu avec des branches de bois qu'il a trouvé et à dans le pendant qu'il fait ça il ne voit pas il ne voit pas c'est important il ne voit pas arriver et bien cet orc il y a un orc ici qui arrive dans son dos et cet orc et bien notre amie explication ne le voit pas alors pour savoir s'il le voit évidemment il faut faire un un degré un test de de sagesse pour voir s'il voit les choses alors nous voyons ici que notre amie l'orque a plus 1 de modification pour tenter un attaque surprise cet orc qui est caché dans ses fourrés on ne le voit pas doit et bien soit les joueurs ne disent pas qu'il faut un test de perception et donc l'attaque réussie mais si le joueur dit qu'il fait un jet de perception mettons que les explications à une intuition et qu'il fasse un jet de perception bien bien il doit faire un jet de sagesse faisons donc ici un jet de sagesse nous sommes bien sûr un d20 alors le d12 ici c'est quelque chose de particulier qu'on verra plus tard ce sont des des afflictions qui peuvent atteindre le joueur bien ici on peut décider de garder le plus haut le plus bas bien nous n'avons qu'un seul dé ce n'a pas de nous n'avons pas d'intérêt à faire cela on peut ici rajouter des bonus ou des malus suivant ce que le mj décide mettons que cet orc et bien ce balade avec des fougères sur la tête je peux très bien dire que notre ami les explications aura un malus de moins 4 car oui l'orque à des fougères sur la tête et donc il est mieux caché et voilà ici nous avons donc fait un 6 plus 3 ça fait donc 9 moins 4 ça fait donc bien 5 grâce aux fougères de l'orque même sans les fougères l'orque aurait réussi son attaque de surprise alors pourquoi a-t-il réussi son attaque de surprise car le modificateur le test est égal à 10 plus le modificateur de dextérité de l'assaillant ici nous aurions eu un modificateur de 1 plus 10 ça fait 11 il fallait faire 11 pour que les explications puissent vers cet orc mais grâce à ses fougères qu'il porte sur la tête l'orque lui a réussi son attaque de surprise alors qu'est ce que ça fait et bien ça fait que lors du premier tour de combat est uniquement lors du premier tour de combat les explications et surprise alors qu'est ce que ça fait l'affliction car c'est une affliction surprise et bien notre joueur va enfin notre joueur notre ennemi ça ça dépend les joueurs peuvent aussi tenter des attaques surprise évidemment les cibles de la surprise ceux qui sont atteints par cette affliction ne pourront pas agir lors du premier tour de combat c'est donc très grave aucune action c'est donc très grave et ils subiront également moins 5 de défense car oui ils ne savent pas que les ennemis approchent et oui donc cet orc hurle la mort oh non mais que se passe-t-il un orc sort des fourrés un orc sauvage apparaît là vous pouvez mettre la musique de pokémon derrière évidemment donc nous savons que les explications ne va pas pouvoir agir lors de ce tout car il est surpris nous pouvons ici grâce à l'informatique mettre un petit non c'est pas ça non c'est c'est toujours pas ça il va il va retrouver voilà nous pouvons ici et m je ne sais pas un petit truc de surprise voilà tel cela annoncé cet inconscient où est la surprise qu'est ce que ça peut être surprise tiens intéressant oui voir ça apeuré intéressant nous aimons apeuré les gens protection sacré mais oui bon bref tu le trouve pas ce n'est pas grave mettons mettons que c'est celui ci il est surpris regardez cette belle image qui est apparu il est sûr mais un combat ne se fait pas que sur un seul tour moins que vous soyez très nul et que cet or fasse un coup critique et tue l'explication en une seule attaque bien il ya pour cela une initiative au début de chaque tour chaque nouveau tour on va déterminer l'ordre des combattants dans celui dans lequel ordre ils vont agir celui qui a le plus haut score d'initiative effectue ses actions en premier les autres agissent ensuite un par un dans l'ordre décroissant des valeurs d'initiative ça paraît logique en cas d'égalité donner l'avant il faut toujours donner l'avantage au pj sur les pnj c'est à dire que si les deux sont à 14 ce sera le joueur qui jouera avant si jamais deux personnages ont une égalité faudra les départager avec leur score de sagesse car oui l'homme sage agit en premier car il sait que sinon il va se faire latter le fion bien alors voyons ici nous avons ici nos petites fiches de personnages un orc étant aussi un personnage bien que ce soit un monstre et nous allons donc commencer le combat alors nous allons commencer le combat il vous plaît messieurs comment coq commençons le combat voilà nous commençons ici le combat alors les explications j'ai fait un lancer de dés mais il n'y a pas de lancer de dés à proprement parler dans qu'on est que j'oubliais le fantasy pour l'initiative et on jouera comme ça car sinon il ya des lancés de dés mais on ne va pas les faire ça ce sont des règles supplémentaires des règles optionnelles mais je trouve que leur système d'initiative est assez sympathique et ça évite à tous les tours de relancer l'initiative bien ça ralentira pas le combat donc comment on fait on prend la valeur d'initiative ici 13 pour explications et 12 pour l'orc bien donc qu'est ce que j'étais en train de dire oui l'initiative est donc un chiffre fixe bon là il rentre point 16 par rapport à la sagesse c'est qu'il ya point 10 comme ça en fait l'ordinateur calcule directement le bonus de sagesse pour faire passer l'un ou l'autre des personnages avant pour simplifier dans le jeu donc nous avons ici les capacités personnages donc on voit que les explications agirait en premier mais il est surpris donc c'est alors que d'agir nous pouvons passer le tour de notre ami explication et c'est alors que d'agir dans le jeu les chroniques oubliées fantaisies chaque toutes les créatures tous les mondes tout le monde sauf mention contraire se déplacent de 20 mètres donc alors évidemment j'ai mis les cases en 1 m comme ça au moins on compte le nombre de cases x 1 merci au moins c'est pas des pouces c'est pour ça qu'on a le droit à avoir des super maîtres et donc nous a nous voyons ici bon qu'il faut faire trois mètres 1 il arrive ici au contact bien donc maintenant alors avant de se déplacer lors qu'à trois actions disponibles un personnage peut effectuer trois types d'action une action limitée il ne fait que cela ou une action de mouvement et une action d'attaque ou deux actions de mouvement nous ne pouvons pas attaquer deux fois donc soit il fait une action de type limité ce sont les actions avec un grand l sur les fiches de personnages je ne pense pas qu'il en est voyons voir cela non non un orc c'est assez simple c'est taper voilà un orc ça tape donc pour le moment c'est assez simple mais si nous prenons par exemple un mage un personnage magie magicien ici nous voyons ici action limitée à la limitée s'il ya un elle ici c'est à dire c'est une action limitée et le personnage ne peut que tu avais ne peut ne pourra faire que ça dans son tour bien donc soit il se déplace et il attaque soit il se déplace deux fois se déplacer deux fois il pourrait se déplacer de 40 mètres ce qui est énorme à savoir qu'un mouvement peut-être fractionné il peut faire cela puis cela puis cela puis cela puis cela puis cela voilà hop 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 et voilà il peut se retrouver là en faisant tout le tour 1 ça c'est possible ou alors il peut foncer comme un orc c'est un orc vous aurez compris qu'il fonce comme un orc bien donc il est au contact maintenant il a le droit de faire une action d'adac alors il y a aussi un un type d'action qui sont les actions gratuites sont des actions supplémentaires suivant certaines conditions vous avez vu par exemple quand j'ai fait le les voix des personnages vous avez eu comme action gratuite a le droit de tirer en plus comme action gratuite tape tape instantanément dans son tour etc souvent c'est les actions limitées qui demandent un tour de charge de un tour au tour suivant vous faites une action gratuite de taper et après vous avez le droit à vos actions normales limiter mouvement attaque etc c'est la quatrième type d'action mais elle est tellement conditionnelle que je la considère très peu bien donc notre orc va faire maintenant une action d'attaque il va taper notre ami explication donc il va lui taper dessus si j'y arrive voilà donc nous sommes bien sûr un d20 nous sommes bien sûr un modificateur de plus 2 comme on le voit c'est ici plus un d'attaque à 10 d'attaque au corps à corps plus 1 de modificateur de force on est bien sûr du plus nous avons un critique à 20 il faut qu'il fasse 20 en jet naturel pour faire un critique pas de bonus pas de malus qu'on peut appliquer mettons je ne sais pas étant donné alors si je pourrais lui donner en fait en vrai ici un bonus de 5 qui enlèverait entre guillemets les cinq points d'armure deux explications j'ai pas si vous comprenez bien ce que je veux dire soit on se connaît la ca deux explications qui est de 18 me semble-t-il si je ne dis pas de bêtises exactement et donc en fait il aurait 13 je fais 18 moins 5 ou alors je fais l'attaque du mec plus 5 ça revient exactement la même chose 1 on est d'accord bien mettons ici que il a un bonus de 5 voilà par rapport à son attaque surprise son attaque fait bien un des 8 plus 1 par rapport à la force il n'a pas de bonus malus 1 et il n'y a pas de formule personnalisée ça c'est autre chose on n'en tient pas compte bien faisons notre test notre orc ici fait un 18 car oui il a bien fait 11 plus 2 pour toucher ça fait donc bien 13 plus 5 pour le bonus de plus 5 d'attaque en vrai il aurait fait 13 l'ennemi aurait fait moins 5 ça faisait voilà ça faisait 13 1 ici nous avons un cas très intéressant c'est assez drôle parce que c'était pas prévu mais nous avons le cas où à que se passe-t-il comment allons-nous faire c'est égal à l'armure de l'ennemi du personnage du personnage comment on va faire et bien dans le jeu il y a une condition qui a été créée que si c'est égal c'est toujours à l'avantage du personnage qui fait le g voilà c'est à dire que là l'orque fait le g c'est égal donc il a un bonus entre guillemets c'est lui qui gagne évidemment c'est la même chose pour les explications s'il fait égal à l'armure de notre orc l'explication aura un avantage évidemment donc nous avons ici les explications qui subit 5 points de dégâts d'ailleurs je me pose la question je me pose une question les faire oui sélectionner au moins une cible alors si je fais non si je fais ça et que je fais ça voilà assez magnifique tout se fait automatiquement à là et nous voyons qu'ici les explications a perdu 5 points de vie et nous voyons ici que même l'actuel a descendu de 5 c'est magnifique bien nous avons donc ce combat qui se fait actuellement maintenant c'est au tour des explications et il va taper l'orque avec son épée il a un bonus de plus 4 pour toucher alors comment ça se fait bien nous avons bien ici un bonus de base de plus 4 pourquoi parce que c'était les joueurs c'est considéré comme ça dans la base ils mettent automatiquement le modificateur de force bien donc nous avons ici notre explication bravo à lui qui loupe malencontreusement cet orc mais mais nous allons tout de suite immédiatement passer à quelque chose d'extrêmement intéressant ce sont les points de chance et oui les points de chance baissés d'ailleurs tu en as cinq au maximum car tu n'en as pas utilisé permettent une chose alors comment on calcule un point de chance c'est 3 plus le modificateur de charisme et les points de chance permettent d'ajouter 10 à un jet d'attaque car oui à n'importe quel jet en fait donc là grâce à tout son talent les explications utilise un point de chance donc ici il passe à 4 et permet d'ajouter plus 10 à son jet d'attaque bien ici si nous faisons plus 10 nous avons directement un 16 bravo à notre ami explication qui utilise son point de chance son point de destin pour changer de vie et tuer cet orc donc on va cibler l'orque elle va lui mettre une mandale il lui reste cinq points de vie à cet orc alors après comment récupère des points de chance c'est eh bien à chaque montée de niveau nous récupérons nos points de chance alors attention aux explications n'utilise pas tous tes points de chance comme ça à la va vite tu risquerais de mourir et oui ensuite nous pouvons aussi regagner des points de chance si nous faisons un roleplay extrêmement extrêmement admirable par rapport à tout l'historique de notre personnage ses voix etc avec un bon roleplay nous pouvons ajouter en tant que mj rajouter des points de chance en redonner à nos joueurs car le mj peut être bon pas tout le temps mais il le peut bien continuons ce combat donc cette fois l'explication n'est plus surpris et oui ah oui déconner non plus il va retrouver son bouton le bouton est là l'explication n'est plus surpris et donc maintenant il aura ses plus cinq de défense et c'est au tour et bien deux explications de jour car il est une plus haute initiative que notre ami l'orque vous allez me dire ouais mais ah bah non mais il est con maintenant il a déjà joué mais car c'était au tour de l'orque qui était surpris donc oui donc maintenant c'est encore au tour de l'orque je me suis planté ce n'est pas très grave bien lors va pouvoir retaper notre amie explication vous avez compris de toute façon alors plus de bonus évidemment notre explication prend cher il prend très très cher il va mourir il lui reste quatre points de vie notre amie explication à la 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 pauvre petites explications ce qui est bien c'est qu'on voit que le même le combat contre un orc est difficile dans le début du jeu donc explication va pouvoir refrapper avec son épée longue 1 pour continuer le combat parce que ces explications qui jouent en premier mais oh la la nous avons un échec critique la mort des explications en direct mesdames et messieurs l'échec critique quel que soit donc là on pourrait dire ah oui mais je vais utiliser un point de chance pour ajouter 10 au g et bien non et bien non car un échec critique est toujours un échec toujours 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 quel que soit ce que vous faites un échec critique est toujours un échec donc explication va risque de mourir lors de ce qu'on que va faire cet orc cet orc va le taper loup des explications c'est intéressant c'est au tour des explications de le retaper donc là là pour le moment on atteint une routine assez facile mais là on voit quoi on voit qu'il re loupe donc soit il sait qu'il peut tuer l'orque car il connaît par coeur les caractéristiques d'un orc et il sait qu'il est bientôt mort et réutiliser un point de de chance attention il en aurait utilisé deux pendant ce combat ce qui est très grave très très grave il ne faut pas faire ça mais on va le faire pour le bien du tuto parce que si l'explication meurt on est dans la merde voilà cet orc est mort il tombe inconscient et comme ce sont des dégâts laitaux car il utilise une épée longue il le tue alors on peut utiliser des armes à dégâts non laitaux décréter que notre arme fait des dégâts non laitaux mais ça c'est autre chose c'est une autre partie du jeu bien cet orc est mort bravo mon petit explication tu as réussi à gagner contre un orc tu as failli mourir tu utilises deux points de chance que nul nul mon petit explication ça c'était pour les attaques normales pour un combat normal donc vous avez compris un peu comment ça se passe vous avez un résultat d'initiative et noté ici plus vous avez une autre initiative plus vous jouez vite dans la ligne de temps vous pouvez imaginer un peu comme dans les rpg une jauge enfin une liste d'attaque 1 dans les rpg qu'on voit actuellement et ça se fait beaucoup on peut donner un exemple final fantasy 10 par exemple à ça ensuite à chaque tour vous attaquez vous défendez etc vous pouvez utiliser des points de chance quand vous êtes un joueur pour vous ajouter plus 10 à n'importe quel jeu pas forcément les jets d'attaque mais même un jeu de recherche voilà vous êtes chanceux vous avez quand même trouvé quelque chose bravo vous nous avons eu l'échec critique qui est toujours un échec nous pouvons aussi tenter de faire une réussite critique bien non on va tenter de faire une réussite critique pour vous bravo non vous êtes nul vous savez pas faire des jets si vous faites un 20 sur votre dé 20 vous enlevez pas pas avec le plus 4 il faut pas ce résultat là le qui dit sur la phase du dé si une t20 vous faites une réussite critique en termes de combat c'est à dire vous faites forcément une réussite voilà vous touchez forcément votre cible c'est une réussite critique même le mec il a 30 d'armure vous êtes à 20 là on aurait les explications qui montraient qu'à 24 et bien il le toucherait quand même car c'est une réussite critique d'accord c'est forcément une réussite que vous surpassiez ou pas c'est forcément une réussite et dans le cadre du combat en réussite critique vous avez deux choix soit vous doublez vos dégâts donc ici mettons que ce 13 se transforme en 20 et bien je pourrais choisir soit de faire 20 de dégâts donc dans le jeu c'est le chiffre du dé plus les bonus x2 donc si vous avez plusieurs bonus qui s'accumulent x ou y raison vous ajoutez tout vous faites x2 votre très puissant ou alors vous pouvez décider de plutôt que de doubler les dommages vous pouvez décider de désarmer votre ennemi le faire reculer l'aveugler pour un des six tours le faire chuter etc etc vous pouvez décider de certaines choses davantage qui vont avantager le joueur un monstre ou un pnj peut également le faire suivant le mj donc après c'est évidemment au mj de décider un personnage important par exemple un boss sera immunisé à certaines choses par exemple je peux décider qu'un boss soit immunisé à l'aveuglement soit immunisé à quelque chose alors dans ces cas là si un joueur me dit je veux aveugler le boss en prenant du sable par exemple vous dites bah là je prends du sable je le jette dans ses yeux mais évidemment si on dit oui et donc le c'est une niche aveugle mais essayez pas de l'aveugler il est déjà aveugle un bon après si on dit ouais mais il a quatre yeux l'aveugler ce sera un peu plus compliqué vous comprenez ce que je veux dire évidemment si le joueur a oublié en tant qu mj vous avez deux solutions soit vous dites bah non ton action elle est perdue donc tu as perdu ton critique pour rien ou alors vous dites attends je te rappelle il est immunisé à telle chose voilà au moins comme ça le joueur ah oui c'est vrai après évidemment s'il fait l'erreur à tous les tours au bout d'un moment où il fait plus de fleurs et il mange il mange sa maman bien je vous ai aussi également parlé de quelque chose qui s'appelle les états préjudiciables les afflictions alors comme affliction nous avons l'aveugler mais nous venons de parler de l'aveuglement qu'est ce que c'est bien fait alors qu'est ce que fait un personnage aveuglé il aura moins 5 en initiative donc pour le nombre de tours où il est aveuglé donc il faudra moduler son initiative ainsi que moins 5 en défense c'est important et il aura moins 10 en ce qui concerne toutes ses attaques à distance évidemment un archer qui est aveugle c'est nettement moins efficace qu'un archer pas aveugle vous le comprendrez nous pouvons avoir l'état étourdi le personnage n'aura aucune action possible et aura moins 5 en défense nous pouvons être paralysé aucune action possible en cas d'attaque vous êtes touché automatiquement et vous subissez automatiquement en critique c'est très important l'état paralysé est extrêmement puissant également les ennemis quand je quand je dis vous ça marche aussi pour les ennemis mais je préfère que ce soit les joueurs qui souffrent que mes monstres moi j'aime bien mes monstres bien vous pouvez être ralenti une seule à une seule action par tour ce qui est extrêmement malaisant pour un joueur car il pourra uniquement soit se déplacer soit faire une action d'attaque il ne pourra pas faire d'action limitée car on rappelle que les actions limitées et bien ça consomme votre action de mouvement et votre action d'attaque donc vous ne pourrez pas évidemment faire d'action limitée très très fort contre les mages car ils ne pourront plus faire de magie la plupart de la magie se fait en action limitée car évidemment il faut lire incanter etc c'est très roleplay pour le coup vous pouvez renverser votre adversaire également il aura moins 5 en défense et il nécessitera une action de mouvement pour se relever donc il ne pourra pas se déplacer s'il doit se relever ou alors s'il se déplace après cette relevé il ne pourra pas attaquer car ça lui consommera ses deux actions de mouvement et après nous avons la surprise que nous avons déjà vu moins 5 en défense au premier tour de combat et pas d'action pour le premier tour de combat mais il en reste deux qui sont extrêmement fort également il y a l'état affaibli nous utilisons un d12 plutôt qu'un d20 quoi un d12 plutôt qu'un d20 oui nous avons l'état immobilisé pas de déplacement possible il faut utiliser un d12 pour tous les tests au lieu d'un d20 alors quand on vous dit utiliser un d12 c'est à dire que quand nous avons ici les explications qui attaquaient ici on me demandait qu'est ce que tu utilises et je peux dire bah tu utilises un d12 voilà et donc si on lance et bien nous avons ici bien les explications qui a utilisé un d12 il a évidemment ses bonus sont plus 4 sont plus 5 sont plus 12 nous ne savons pas mais il a bien évidemment son bonus mais sur un d12 donc attention si nous prenons un orc ici l'orc ici a 14 défense il faut donc faire 14 pour le toucher 14 plus sur un d20 sur un d20 prenons nos explications sur un d20 il a plus 4 donc il doit faire 10 plus sur le d20 donc il a 50% de chances de toucher l'orgue on a vu que c'était extrêmement représentatif évidemment mais sur le d12 et bien pour atteindre 10 pour atteindre 14 ça devient beaucoup plus compliqué il doit aussi faire 10 évidemment mais eh bien il n'a plus 50% de chance car il ne devra faire que 10 11 ou 12 3 sur 12 et oui donc au lieu de 50 si je me trompe pas dans mes calculs ça tombe à 25% de chances de toucher si je me trompe pas il ya forcément quelqu'un qui va me dire je me suis trompé mais vous imaginez que vous pouvez perdre énormément de de combat de combativité donc attention ce sont des états préjudiciables extrêmement puissant vous pouvez jouer sur du d12 alors après si vous êtes donc là bon là ce serait par exemple que pour le combat mais si c'est affaibli pendant un des 12 heures ou un des six heures et bien par exemple pendant six heures votre personnage est affaibli même pour ces jets de recherche pour ces jets de de tout ce qui nécessite un d20 et bien vous remplacez ce d20 par un des 12 un des 12 c'est extrêmement préjudiciable sachant que sachant que si vous faites un 1 c'est un échec critique mais vous ne pouvez pas faire de réussite critique sur un des 12 et oui car une réussite critique se fait sur un 20 un 20 naturel des 12 ne peut pas faire un des 12 voilà ça fait mal voilà un d'ailleurs on vous le dit bien dans les règles nous allons lire la règle d'utilisation du d12 c'est une capacité permettant au joueur de lancer 2d20 et de garder le meilleur résultat il lance à la place 2d12 si jamais il doit utiliser 2d20 il utilisera 2d12 ça pour le moment ça reste logique le personnage ne peut plus utiliser de capacités qui nécessite de remplacer l'usage du d20 par le d12 lorsqu'il est victime de l'état préjudiciable rappelons que vous avez certaines capacités qui vous dit au lieu d'utiliser un d20 vous utilisez un d12 ça vous pouvez plus utiliser vous oubliez obtenir un 12 au d12 n'est ni une réussite automatique n'est une réussite critique donc eh bien vous ne pouvez plus faire de réussite critique voyez bien qu'il n'y a pas de mention pour le 1 donc le 1 reste un échec critique c'est extrêmement malaisant pour le joueur pour les monstres aussi donc essayez quand même au maximum d'utiliser les états affaiblis et immobilisés ça sera extrêmement puissant pour l'aventure ce que j'ai assez est ce que j'ai assez assez appuyé sur utiliser ces deux afflictions parce que c'est extrêmement puissant j'espère rappelez vous les joueurs bien il y a encore quelque chose que nous n'avons pas vu c'est l'attaque concertée alors l'attaque concertée c'est quoi eh bien c'est une forme particulière de coopération entre deux personnages deux personnages alors si alors elle peut servir un personnage dont les capacités d'attaque sont extrêmement faibles comme par exemple un mage alors en pratique qu'est ce que ça fait le personnage qui assiste le porteur d'attaque fait des attaques fictives et détourne l'attention de la cible auquel il vient en aide d'accord pour une action d'attaque simple l'assistant fait un test d'attaque au contact contre une difficulté de 15 donc vous faites une attaque de 15 de difficulté quel que soit la cia de la cible en cas de réussite il donne à son partenaire un bonus de plus 2 à son prochain test d'attaque contre la créature le double s'il a fait 25 au test de réussite ou s'il fait une réussite critique donc en gros qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que là on va faire apparaître un deuxième pg à croire que tout est prévu dans ce test dans ses explications et donc là nous avons maïla une match et ben voilà à la plus zéro contact elle est au contact avec un orc elle sort sa petite d'agout n'est un là pour le coup elle a un bâton ferré mais bon bref et elle va taper avec son bâton ferré mais elle sent ouais j'ai peu de chances de toucher l'orque je vais faire un test d'attaque de difficulté 15 19 elle réussit et bien les explications quand il va jouer ici quand il va taper l'orque et bien nous allons lui pouvoir lui mettre ici un bonus de plus 2 car elle a réussi ça son attaque concerté et donc les explications ici fera 19 plus 4 21 17 pardon plus 4 21 plus de 23 et donc il aura bien eu son bonus de plus 2 donc l'orque ne prendra pas deux attaques mais il prendra une seule attaque avec un plus de alors ça peut être très intéressant à savoir que dans le jeu plusieurs bonus sont plusieurs bonus qui sont les mêmes ne sont pas cumulables vous pouvez pas avoir 12 attaques concertées pour avoir un bonus de plus 24 sur votre guerrier qui arrive et qui fout une mandale et qui qui one shot le meuble non ça ne marche pas nous avons ensuite le combat à deux armes donc si vous utilisez deux épées par exemple vous utiliserez tout le temps un des douze pour vos deux attaques donc ça vous donne deux attaques vous allez faire les dégâts normaux mais vous allez prendre un des douze par pour vos deux mains dans sa main faible ça doit toujours être une arme légère donc pas plus de 1 des 6 2 dm c'est important vous pouvez pas vous battre avec deux épées longues mais vous vous battre avec une épée longue et une dague par exemple c'est possible bien ensuite nous avons les actions défensives alors soit vous faites une défense simple qui remplace votre attaque votre action d'attaque pardon un personnage peut choisir de sacrifier une action d'attaque simple pour améliorer sa défense il obtient un bonus de plus 2 en défense jusqu'à la fin de son prochain tour évidemment vous ne pouvez pas l'utiliser quand vous êtes surpris car vous n'avez pas le droit d'affaire d'action voilà nous avons la défense totale pour une action limitée un personnage peut choisir de ne rien faire entre guillemets entre guillemets et il obtient un bonus de plus 4 à la défense lors de son tour si jamais vous devez utiliser un équipement interdit on en avait parlé pas vous êtes incompétent c'est pas parce que vous êtes mage que vous utilisez une épée à deux mains que vous êtes assez interdit non il est juste incompétent c'était le fameux moins 3 au test d'attaque bien là mettons je ne sais pas dans le rp de votre personnage par exemple les explications ne peut pas utiliser de marteau parce que sa femme et sa fille se sont fait massacrer à coup de marteau par un orque et lui il était là devant et il a dû lécher le marteau après plein de sang mettons donc il arbore les marteaux il ne peut pas les utiliser et bien le personnage ne pourra pas utiliser ses capacités au combat ou alors en utilisant son arme il va devenir fou et donc il y a des points de folie à débloquer on fera évidemment un tableau de points de folie moi je trouve ça génial voilà c'était la petite règle subtile voilà c'était beau on aime ça devenir fou oui le chaos le chaos est parmi nous et bien voilà qui va mettre un terme à cet épisode un peu long mais bon il fallait expliquer pas mal de choses sachant qu'il y a toute une règle sur les dégâts temporaires alors pour faire simple les dégâts temporaires n'importe quelle arme peut faire des dégâts temporaires si vous dites ah j'ai une épée à deux mains une épée je tape avec mon pommeau ça fait des dégâts temporaires alors donc tout ce qui est à main nue ou gourdin bâton font des dégâts temporaires c'est à dire que si une personne arrive à deux pv par exemple je dis ah j'ai fait des dégâts temporaires je le tabasse et il tombe inconscient pendant un certain nombre de tours le nombre de tours étant les pv en dessous de zéro à savoir que si une arme si une arme qui ne fait pas des dégâts temporaires comme l'épée vous faites une réussite critique avec en fait votre personnage se trompe de côté et puis il le pfff voilà il le pfff il le perce à jour et euh 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 voilà en cas d'échec critique et bien euh euh il meurt voilà échec critique hein j'ai dit réussite critique peut-être j'ai dit échec critique réussite critique évidemment vous l'assommez pendant plus longtemps mais euh c'est une réussite 4 d'échec vous le pfff voilà à peu près ce qu'on pouvait dire là-dessus euh il y a encore tout un tout un chapitre sur la magie que je dois faire lors euh d'une prochaine vidéo mais euh ça se fera tout doucement je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pendant les aventures allez bye bye on 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 on